Musique Bonjour à toutes, me voici dans une vidéo tag. Le tag c'est 25 choses sur moi qu'on ne sait pas, qu'on ne peut pas se douter du prime abord. Et donc c'est parti ! Honte à moi, j'adore tout ce qui est télé-réalité et comérage, même au boulot. J'ai une mère syrienne et un père franco-baby. Quand j'étais petite, je voulais être escaladeuse ou motarde. Voilà. Je suis plus super-héros que princesse, même si j'ai mon petit côté princesse comme toutes les filles, bien sûr. J'adore tout ce qui est DIY, je suis quelqu'un de très manuel. Je fais de la peinture, je vous mets 2-3 tableaux là, comme ça. Quand je bois de l'alcool, je crois toujours que je tiens l'alcool. Et en fait... Non. J'ai aucune volonté face à une pizza. Quand je rentrais chez moi après le lycée, je mangeais des pâtes mayo en gouttes de goûter. Jusqu'à mes 20 ans, on a souvent cru que j'étais anorexique. Maintenant, quand on me voit, non. Quand j'ai un coup de blouse, j'adore aller à Ikea. J'ai les tocs, ça s'appelle des psychogènes. Dès qu'il y a un truc qui me dérange inconsciemment, mon corps s'exprime et du coup, je peux faire du bruit du style na ou tendre les bras aussi. Voilà. Donc, si vous voyez quelqu'un qui fait ça dans les transports en commun, ne la regardez pas bizarre. Ça arrive. Je ne sais ni chanter, ni danser. J'ai aucun rythme. Mais pourtant, j'adore le faire. Dès que je suis seule, j'en profite. Et même quand il y a du monde... J'adore l'odeur de l'essence et le goût du métal. Vous savez, des pièces ou des trucs comme ça. J'adorais mettre mes clés dans la bouche quand j'étais petite. Oui, je sais, je suis bizarre. Je déteste tout ce qui est zeste de citron et fleur d'oranger au niveau des odeurs, voire même la rose et tout ça. J'arrive pas. Surtout dans les crêpes. Les zestes d'orange ou les trucs fleur d'oranger dans les crêpes, ce n'est pas possible. J'ai beaucoup de mal à garder un secret. Après, je suis un self-service de l'information. Bon, quand ça concerne ma meilleure amie ou moi-même, j'essaye de faire un effort. J'ai été une très mauvaise élève quand j'étais jeune, jusqu'à ce que je trouve ma voix quand j'ai eu plus de 20 ans. Donc, je remercie mes parents d'avoir réussi à me supporter. Quand je reçois du monde chez moi, je ne sais pas faire autrement que mettre les petites là dans les grands. J'adore recevoir et j'adore toujours impressionner. Je sais si je suis comme ça. J'ai un problème de collection. Je collectionne tout et n'importe quoi. Je collectionne les t-shirts, les lunettes, les têtes de mort, un peu tout et n'importe quoi. J'ai fait croire à un prof au lycée que mes parents me battaient. Et oui, j'avais eu une très mauvaise note à deux contrôles d'affilée. Il m'a demandé de les faire signer. Je suis rentrée chez moi, je les ai fait signer. Et en même temps, ce jour-là, manque de bol, je me suis cognée. J'ai eu un gros coca et le lendemain, ça m'a servi. Je lui ai dit, vous voyez, mon carnet est signé. Regardez ce que ça m'a coûté. Ce n'est pas bien, ne faites jamais ça. Je suis quelqu'un qui pense qu'on peut rire de tout et surtout de soi. Je suis la première à m'auto-vaner. Voilà. Je suis une accro de la télé. Je ne sais pas, j'ai toujours besoin d'avoir la télé en tâche de fond. Le matin, quand je me réveille, c'est un peu difficile maintenant que j'ai un conjoint qui est moins fan. Mais j'adore regarder la télé. J'ai toujours été comme ça, même quand j'étais petite. Je sais que je me cachais pour regarder la télé. J'adore tout ce qui est fête. J'adore Halloween, j'adore Noël, j'adore Pâques. J'adore tout ce qui est fête ou sympatrique, etc. Dès que je peux me déguiser ou décorer mon chez-moi, j'adore faire ça. En bonus, j'attends un enfant. Je manque mon bidou. Et voilà. Ça fait du bidou. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Puis pour l'annonce, voilà, j'avais besoin d'en parler. Et si vous avez des questions à ce sujet-là aussi, n'hésitez pas. En tout cas, cette vidéo m'a beaucoup plu. Je la trouve assez sympa à regarder. Je pense qu'on connaît un peu plus les gens quand on regarde ce genre de tag. Parce que c'est vrai que de prime abord, tout ce que j'ai cité, on ne s'en doutait pas. Voilà. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et à bientôt.